... Les photocro m'ont très vite intéressé parce que c'était la couleur. C'était des images qui étaient vraiment faites pour les touristes. Donc c'est une vision tout à fait idéalisée du monde. Tout est fait pour faire rêver. Au début, en effet, c'est ça, c'est le voyage d'études. Après, c'est de l'exploration, vraiment. Et puis arrive le temps du voyage d'agrément. D'ailleurs, il le dit, Twain, il dit on fait Pleasure Cruise, un truc comme ça. Déjà en 1867, on passe déjà à autre chose. J'ai connu plein de lieux comme ça qui étaient des lieux tout à fait magiques. Pas toujours les plus confortables, mais il y avait une sorte de poésie. Moi, j'ai toujours voyagé avec ces images en tête. Voilà. Donc ça me... Oui. Quelque part, je vois, j'ai ces références-là partout. Enfin, j'exagère peut-être, mais presque partout où je vais, je connais. C'est une fois, une fois. Là, j'ai puisé dans toute ma collection. Il n'y a pas que des photochromes, il y a des cartes postales, il y a des étiquettes à bagages, il y a des documents, des brochures touristiques. C'est vraiment comme une... Oui, c'est ça, une grande encyclopédie du voyage, du tourisme. Et moi, j'adore ça. Donc je suis très contente d'avoir dû, grâce à ce livre, encore à lire et à apprendre d'autres choses. Sur tous ces voyageurs. Voilà. Dès temps passé. Sous-titrage Société Radio-Canada